Imaginons un seul instant que vous allez au restaurant, et vous arrivez au restaurant, je suis restauratrice, rappelez-moi ton prénom, et je te dis, écoute, tu veux manger ? Ok, on va t'apporter à manger. Et je ne t'apporte pas la carte. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas apprécier ? Oui, peut-être, comme non. Mais la probabilité pour que ça soit un non, elle est plus élevée que oui, je vais aimer. Mais pourquoi ? Il se pourrait que moi, le plat que je vais vous ramener en tant que restauratrice ne va pas vous plaire. Il se pourrait que vous soyez allergique. Il se pourrait que vous ne le valorisez pas. Et pourtant, je fournis un effort extraordinaire. En tant que restauratrice, non, c'est exactement la même chose pour le couple. Pour le couple, chacun a des besoins. L'ailleurs, quelqu'un a envie d'un plat de pâtes et toi, tu lui offres du poulet. L'ailleurs, quelqu'un veut un super poisson pané et tu lui offres un bœuf bourguignon ou un tagine. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans le couple ? Celui qui offre, il sait qu'il a offert. Et il sait qu'il a offert et ça lui a pris du temps, de l'énergie. Ça lui a pris peut-être de l'argent. Ça lui a pris de l'attention. Et enfin, il se retrouve avec quelqu'un qui dit « Tu n'as jamais rien donné et je n'ai jamais rien reçu. » Et la personne en face, elle se dit « Non, mais je vais me tirer une balle tout de suite ou tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me tire une balle maintenant ou tout à l'heure ? » Oui ou non ? Mais c'est vrai. Pas encore. C'est bien, c'est bien. On va se garder encore pendant quelques temps. Mais en gros, ça crée quoi ? À votre avis, c'est dynamique. Qu'est-ce qu'elle génère dans le couple ? De la frustration. Vraiment, c'est vrai. De l'irritation. Exactement. Quoi d'autre ? De la distance. Bien sûr, de la distance. Manque de communication. Et puis, une espèce d'ingratitude. La personne qui donne, elle a l'impression d'être généreuse et d'en faire beaucoup. C'est une personne exemplaire. La personne qui reçoit, elle a l'impression de rien recevoir et elle est triste et elle se sent mourir. Et enfin, si on a quelque chose de « Tu es qu'une ingrate, non, c'est toi qui es un égoïsme. »